Musique Un message subliminal est par définition un message qui n'est pas enregistré consciemment, mais qui s'adresse directement au subconscient du sujet. Sans même s'en rendre compte, son cerveau est stimulé et enregistre un message qui, telle une suggestion hypnotique, peut modifier son comportement. Et parmi les différents types de messages subliminaux, il y en a un qu'on connaît bien à la télévision, c'est l'image subliminale. Le concept fut inventé en 1957 par James Vickery, chercheur en marketing, qui eut l'idée d'insérer un message extrêmement rapide dans une projection cinéma. Un message qui dure le temps d'une image, c'est-à-dire un 24e de seconde. Les messages en question disent ceci, « Vous avez faim ? Mangez du pop-corn et buvez Coca-Cola. » Une expérience qui a eu des résultats étonnants. Les spectateurs soumis à ces messages n'ont rien remarqué pendant la projection, mais on constate alors une hausse de 18% sur la vente du fameux soda et plus de 50% pour le pop-corn. Et pourtant... Objection ! Lorsque quelques années plus tard, on demanda à M. Vickery de réitérer l'expérience, il avoua alors qu'il avait complètement inventé les résultats et que ces messages n'avaient pas eu d'influence sur les ventes. Cependant, son aveu de falsification est passé relativement inaperçu. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, cette croyance est largement répandue. Il existe même une loi en France qui interdit l'utilisation de techniques subliminales à la télévision. Alors que personne n'a encore vraiment pouvé que les soi-disant images subliminales ont réellement une influence. Pour terminer, je vous propose une expérience. Je vais vous soumettre maintenant à un message sous forme d'images subliminales. Pendant un vingt-cinquième de seconde, nous allons afficher une image sur cet écran. Vous êtes prêts ? Voilà ! L'image que vous venez de voir a duré encore moins longtemps que celle de l'expérience de Vickery. Et comme vous avez pu le constater, non seulement l'image insérée était clairement visible, mais en plus, une partie d'entre vous a même eu le temps de la comprendre. Il vous a fallu seulement un vingt-cinquième de seconde pour voir, décrypter l'image et reconnaître le personnage. Cette expérience toute simple prouve au moins une chose. Une image projetée pendant un vingt-cinquième de seconde est enregistrée par le conscient et non par le subconscient, puisqu'à l'instant, vous avez eu une vision tout à fait consciente de ce qui était affiché. On pourrait essayer d'aller encore plus loin. Nous allons afficher maintenant une image durant un cinquantième de seconde, c'est-à-dire deux fois plus rapidement que la précédente. Attention, ce test ne fonctionnera pas si vous êtes en basse qualité sur Noco. Vous êtes prêts ? Encore une autre ? Encore ? Il y a de fortes chances que vous ayez reconnu tous les personnages et de manière tout à fait consciente. Les limites techniques de la diffusion télévisée ne nous permettent pas de pousser l'expérience plus loin. Mais on peut supposer qu'il faudrait atteindre un temps d'exposition extrêmement faible pour que l'image soit totalement invisible à l'œil. Et si l'image devient invisible, est-elle vraiment enregistrée malgré nous dans notre cerveau ? Pour l'instant, personne n'a réussi à le démontrer. Sous-titrage ST' 501